Musique Yaho, petit bonsoir, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Hayden Closer Un manga en 8 tomes des éditions Delco Nous sommes sur un manga qui est dans le genre aventure et comédie L'oeuvre date quand même de 2008 au Japon et de 2009 en France pour son premier top Donc par contre je tiens à insister par rapport à cette vidéo Je vais filmer à peu près toutes les parties sauf mon avis Date donc du coup de octobre Et en fait ma vidéo, la partie où tu vas avoir mon avis va être avec une autre apparence et tout ça Tout simplement parce que ça date de l'époque où je l'ai lu donc mars 2016 Mais malheureusement quand j'ai voulu faire le montage d'une vidéo du coup que j'avais retrouvé Parce que j'avais complètement perdu cette vidéo Et ben je me suis rendu compte qu'à part ma partie avis qui était à peu près correct Tout le reste était nul à chier Donc voilà il y avait même des bouts qui manquaient etc Donc j'ai préféré tout refaire sauf la partie avis Parce que tout simplement actuellement je ne saurais pas te donner un avis correct Et que l'avis de mars 2016 datait même pas une semaine après avoir lu la série Donc voilà je m'excuse pour ce petit détail Et donc je te laisse avec la vidéo Donc en ce qui concerne mon avis sur les dessins je les ai adorés tout simplement parce qu'ils restaient assez simples Mais beau C'est par exemple comme le manga Donc comme par exemple le manga En Amour de Cuisinier Où là le dessin est super bien travaillé Vraiment il est irréprochable à mes yeux Mais il est vraiment très travaillé Et donc du coup des fois j'ai envie aussi de dessins un peu plus simples et corrects au niveau du rendu Donc ben hide and closer en fait partie Et donc du coup j'ai été satisfait quand même au niveau du dessin En ce qui concerne l'histoire personnellement j'ai trouvé que ça me faisait penser Alors je dis bien que ça me faisait penser Je n'ai pas dit que c'était la même chose Mais moi personnellement le type d'histoire Ce qui se passe pendant cette histoire et tout ça Me fait énormément penser au manga Shaman King Donc voilà Donc personnellement j'ai regardé Shaman King il y a très 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 longtemps à la télé Voilà je l'ai adoré J'ai sûre qu'il fait cette histoire Malheureusement je n'ai jamais vu la fin en épisode Et j'ai acheté les bouquins Mais je pense que je vais les revendre parce que ça ne sert à rien Je ne les lirai jamais J'ai déjà essayé mais j'y arrive pas parce que j'ai déjà vu la version anime Et c'est vraiment un manga génial Et donc hide and closer est aussi une tuerie au niveau de l'histoire Personnellement je n'ai pas acheté le tome 7 Non pas parce que je me suis fait chier Ou que j'ai abandonné l'histoire parce que j'en avais marre Mais parce que j'ai trouvé tout simplement Que la série pouvait s'arrêter au tome 6 Il y a un passage où je me suis dit Bah ma foi ça peut s'arrêter là J'ai tourné les pages et je n'avais vraiment pas envie de les lire Donc voilà je les ai survolées J'ai vu ce qui se passait Mais je ne voyais pas l'intérêt de lire ces pages Et donc pour moi le manga s'arrêtait au tome 6 Donc après c'est à toi de voir Peut-être d'acheter au fur et à mesure Comme moi je fais les mangas Mais personnellement moi je trouvais que voilà Il pouvait s'arrêter au tome 6 Donc du coup on va terminer avec mon avis sur les couvertures Et donc du coup comme tu l'as compris Je n'ai que les 6 tomes sur 8 Donc je vais t'afficher vite fait les 2 derniers tomes Au niveau image pour la couverture extérieure Donc du coup en ce qui concerne la couverture 1 Donc je suis désolée là c'est un peu abîmé Je l'ai acheté en occasion dans un des vos ventes Donc c'est vraiment la couverture 1 Qui m'a donné envie d'acheter la série Tout simplement parce que je voyais une peluche Qui avait l'air vivante Et un garçon Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie Puis après quand j'ai lu le résumé que c'était une peluche vivante J'étais ok il me le faut Donc voilà Donc l'image de devant j'adore L'arrière du coup on a la même image Le résumé Donc je suis désolée je l'ai laissé l'autocollant Et donc voilà Quand on enlève la jaquette Du coup on a une photo de l'auteur Ça c'est rare d'avoir une photo de l'auteur Et là on a la présentation d'un des personnages Donc je trouve ça sympa En ce qui concerne par contre Quand on enlève la jaquette Et bien on a pas grand chose de très fascinant On a juste ce closer si je me trompe pas C'est closer Je sais plus son nom Enfin on a la peluche en avant Et juste le logo Et l'arrière on a juste des petits ronds Voilà les symboles Je crois que c'est l'invocation Je sais plus quoi Ça date tellement que voilà En ce qui concerne le tome 2 J'adore parce que voilà On a le protagoniste mis en avant Ah non closer c'est le collégien Pardon nous c'était hide la peluche Voilà On a une fois plus le même principe de l'image Là Le résumé Moi j'aime bien parce que c'est simple Mais efficace Toujours avec leur fameux symbole à l'arrière en fond Alors à chaque fois on a hide D'une autre façon Donc là on a hide avec J'espère que ça se dit comme ça Un chapeau et une cravate Là on va avoir hide avec Un casque de baseball Avec la tenue de baseball Et la crosse de baseball Donc voilà On se sent pas Mais bon Je vais pas montrer les autres Parce que je regardais vite fait ce que c'est Mais voilà Toujours avec un petit mot de l'auteur Et une vraie photo de l'auteur Et toujours la présentation d'un des personnages Dans la jaquette Donc ça c'est plutôt sympa Donc volume 3 On a la miss Qui est un des personnages Les plus importants de la série Désolée je me rappelle plus de son nom Et apparemment ce n'est pas marqué derrière Voilà merci On adore Là on a hide avec Une tenue d'été Un filet à papillon Et un petit chapeau Voilà Donc là encore une photo de l'auteur Avec un petit message Et à la fin toujours La présentation d'un des personnages A chaque fois je crois que c'est les Entre parenthèses méchants de l'histoire Qui sont mis en avant Donc du coup Le volume 4 Avec deux personnages Que j'ai vraiment surkiffé Dans la série Ça je m'en rappelle encore Voilà Avec l'arrière Par contre Si un petit détail quand même Que je tiens à noter Donc là On a une photo de l'auteur Qui s'amusait Bref Quand on ouvre le manga Et ça c'est dès le volume 2 Il me semble Donc du coup Dès le volume 2 On fait ce qu'on a C'est On a un résumé De ce qui s'est passé Dans les précédents volumes Et ça je trouve ça top Surtout qu'on ne peut pas Se permettre d'acheter Toute la série d'un coup Comme moi je fais Ça peut être sympa quand même D'avoir un récap De ce qui s'est passé Le volume 5 Avec pareil Des personnages Que j'ai vraiment apprécié De cette série Et voilà Je vais me casser l'ongle Donc là On a un gâteau En forme de Hyde Et là On l'a en mode samouraï Samouraï Ouais Et le volume 6 Avec toujours De nouveaux personnages Ceux-là Je ne me rappelle Même pas de mon avis sur eux Donc pour dire Voilà l'arrière Et En ce qui concerne Voilà il est en mode Astronaute Après je n'ai pas montré Les zones Mais franchement Ils ne sont pas C'est sans intérêt En fait cela Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Désolée encore une fois Pour le petit problème technique Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye